A l'approche de la Tabaski, chaque famille sénégalaise se procure un mouton pour le sacrifice d'Abraham. Saada, lui, refuse cette mort à son ami Dou, avec qui il a tissé des liens forts. Il fume de la maison pour sauver l'animal. Mon père voulait tuer Dou, mon ami. C'est que j'ai catégoriquement refusé. Le mouton de Saada est une histoire liée à mon passé. J'ai beaucoup d'empathie envers les animaux. C'est ce qui m'a poussé à faire ce film. Le mouton de Saada, un film qui nous plonge au cœur de la société sénégalaise. Aux croyances religieuses, ses coutumes s'entremêlent. L'histoire a émis une salle comble. C'est un résumé de sentiments très forts, de belles images, de beaucoup de thèmes. Donc c'était en fait, on a remarqué le travail recherché vraiment des producteurs. C'était incroyable. C'était vraiment un bon travail pour l'amour entre Saada et son mouton et aussi la fuite. S'il y a une scène qui a marqué les esprits, c'est bien celle de Kumba, la mère de Saada. Un jeu d'acteur à la perfection et des émotions fortes chez le public. Cette scène m'a le plus marquée dans le film. J'ai fait tout ce que le marabout m'a demandé afin de retrouver mon fils. Tout ça pour faire plaisir à mon enfant. Il lui a fallu trois longues années pour réaliser cette œuvre. Pape Bounam Lopi marche avec l'esprit si les bons lieux. Faire un film avec ou sans rien. Son initiateur, Feu Abdel Aziz Boy, a été honoré. Le mouton de Saada, une production de Lidl-Com, entièrement financée par le Sénégal. C'est un film à voir en famille. Mobile Ciné va assurer sa large diffusion à travers le pays. En moyenne, on fait 1700 projections scolaires dans les écoles. Et je pense qu'avec ce film-là, on va reproduire le même schéma, l'intégrer dans la diffusion scolaire et le faire voir aux enfants de tout le pays. C'est un film que je recommande à tous les parents qui amènent les enfants parce que c'est une production de chez nous. On a fait de belles choses et nos enfants devraient regarder ça. A l'international, ce long-métrage a déjà été sélectionné dans la section perspective du Facebook. On a fait de belles choses et nos enfants devraient les enfants.